Madame Uma arrive à la fête avec Kahn, ensuite Sané on s'en va serre Madame Uma dans ses bras pour lui souhaiter la bienvenue. Par la suite Mekib arrive elle rappelle à Madame Uma c'était la présidente de cette localité, donc c'est pour cela elle les a invitées de venir célébrer la fête avec eux. Ensuite elle demande à Madame Uma de venir pour faire le tour des cuisines, mais Madame Uma a bouché ses nez pour ne pas respirer la nourriture. Par la suite Mekib lui amène pour lui présenter ses voisins du quartier, après quelques minutes il se retrouve tous à table, mais Mekib a remarqué que Madame Uma n'a pas mangé. Ensuite elle demande à Madame Uma de manger parce que la nourriture est très savoureux, mais Madame Uma lui dit qu'elle n'a pas l'habitude de manger dans la rue. Ensuite elle continue de critiquer pour déstabiliser Mekib, par la suite Kahn change de sujet il évoque son mariage avec Sané on, mais Mekib ne veut pas discuter sur le mariage à cause de ses voisins qui sont sur place. De l'autre côté Ayan est resté dans leur maison, par la suite Jégé arrive il demande à Ayan pourquoi elle n'a pas venu à la fête comme tout le monde. Mais Ayan lui dit, qu'elle n'a pas faim c'est pour cela elle a préféré de rester chez elle. Ensuite Jégé lui parlait de leur mariage parce qu'il est temps de faire les cartes invitations, mais Ayan lui dit qu'elle veut plus se marier. Jégé est un peu surpris par la changement de Ayan il demande à Ayan ce qui se passe pourquoi elle est triste. Ayan lui annonce que Kousman a rompu avec Lela c'est pour cela elle ne croit pas en amour. Mais Jégé lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'histoire ne sera pas les mêmes, mais Ayan lui demande de faire une pause pour leur relation parce qu'elle a besoin du temps de se récupérer un peu. Ensuite elle s'en va dans la pièce en laissant Jégé seul à l'extérieur. Après quelques minutes Jégé s'en va mais il croise avec Musafé qui lui demande où se trouve Goulise. Parce qu'elle l'a cherché partout, Jégé reste silencieux sans lui répondre. Mais Musafé lui demande ce qui se passe ou bien il a un problème. Jégé lui dit qu'il va très bien mais il n'a pas envie de parler sur certains détails. Par la suite Musafé voir Goulise qui passe ensuite il s'en va pour discuter avec elle. Musafé dit à Goulise qu'il a organisé cette fête uniquement pour elle, parce qu'il voulait créer un atmosphère romantique. Ensuite Goulise se met à rire, mais Musafé lui demande de continuer de rire parce qu'elle a des faussettes. Goulise dit à Musafé qu'il est très drôle en pour elle aime ce genre de personne. De l'autre côté mire remercier Mugib pour la nourriture. Ensuite Madame Uma profite de cette occasion pour parler du mariage de leurs enfants à Mugib. Par la suite Mita arrive les rejoindre et tout le monde est surpris de le voir. Mais Mita fixe son regard sans Madame Uma. Ensuite il demande qui est cette femme. Sanéon lui dit c'est sa belle-mère. Mita est très content. Ensuite il dit à Madame Uma c'est une grande plaisir de le rencontrer. Il dit à Madame Uma qu'il est le frère de Nia mais ils n'ont rien en commun. Nia est un peu énervé par les propos de son frère. Mais quand lui demande de ne calmer, ensuite il demande à Sanéon pourquoi son oncle traite son père de cette façon. Sanéon lui dit oui son oncle a un grand sens de l'humour. De son côté Nia demande à Mita de payer le facture de ce qu'il a mangé avant de rentrer. Mais Mita lui demande si la nourriture n'est pas gratuite. Mugib se met à rire. Elle demande à Mita de ne pas faire attention sur les propos de Nia c'est juste des blagues. Ensuite Mita demande à Mir de payer à sa place parce que c'est le marié qui doit payer. Mir lui dit qu'il n'est pas le marié mais plutôt son frère. Mita lui dit qu'il croyait c'est lui le marié à cause de son style vestiaire. Ensuite elle demande à Mir où il a trouvé le veste qu'il a porté. Mir lui dit qu'il l'a acheté. En Italie ensuite les les continuent leurs discussions. Par la suite Mita sort son téléphone pour prendre un selfie avec les gens qui sont à table. Après quelques heures dans la soirée la fête continue. Un orchestre arrive pour faire une petite concert. Au même moment Mir est à côté en train de discuter avec Lela. En lui disant qu'il a passé un jour extraordinaire parce que sa famille est très sympa. Ensuite Mir prend la main de Lela pour lui demander encore une seconde chance. Mais Lela lui demande d'arrêter avant que ses voisins le voient. Mir lui dit qu'il ne fait pas attention aux voisins parce qu'il l'aime de tout son cœur. Il demande à Lela de lui dire qu'elle l'aime aussi. Ensuite Lela lui dit oui qu'elle l'aime et qu'il le sait très bien parce que son amour envers lui est. Depuis le premier jour qu'elle l'a rencontré à l'entreprise. Mais elle avait vraiment peur de lui avouer ses sentiments. C'est pour cela elle l'a gardé. Mais Mir lui demande de ne pas s'inquiéter. Au même moment les autres font la fête. Mita est en train de prendre le numéro de Madame Uma pour garder contact avec elle. Mais Madame Uma lui demande qu'il fait quel business à Paris. Mita lui dit qu'il travaille dans le domaine de textile. En plus il gagne beaucoup d'argent sur ce domaine. De l'autre côté Kahn demande à Sanéon comment ils vont parler maintenant de leur mariage. Parce que leurs parents discutent sur d'autres sujets qui diffèrent de leur mariage. Par la suite il s'en va récupérer sa mère pour rentrer à la maison. Ensuite Mita les demande de venir pour prendre un dernier selfie. Après quelques minutes la fête est terminée. Mugibde dans le salon avec ses enfants. Mais Lela est en colère parce que son oncle est installé dans sa chambre. Ensuite sa mère lui demande d'essayer de comprendre un peu les choses. Par la suite Mita arrive il dit à Sanéon qu'il a beaucoup apprécié son futur mari. Ensuite il demande à Lela si elle n'a pas de petite amie parce que sa petite soeur va bientôt se marier. Ou bien elle veut rester célibataire à vie. Mais Nia demande à son frère de regarder ce qu'il est en train de dire. Par la suite les filles s'en vont pour dormir en laissant leurs parents discuter dans le salon. Le lendemain matin Kahn est dans son bureau. Après quelques minutes Sanéon arrive pour lui apporter son thé. Quand lui dit sa journée commence très bien le fait qu'elle a quitté la maison d'édition pour venir lui faire le thé. Mais Sanéon lui dit qu'elle est venue pour lui parler de quelque chose. Elle rappelle à Kahn hier qu'ils n'ont pas parlé de leur mariage. Mais aussi son oncle peut être un médiateur entre leurs deux mères pour trouver un consensus. Parce que d'après la selfie d'hier son oncle Mita commence d'avoir des bons liens avec Madame Uma. De l'autre côté Mugib range ses produits devant son magasin. Ensuite elle appelle son mari pour discuter avec lui. Mais Nia lui dit qu'il a mal partout parce qu'il n'a pas l'habitude de passer la nuit dans le canapé. Ensuite Mugib lui propose de faire un petit massage pour réduire les douleurs. Après quelques minutes Mita arrive les rejoindre pour les saluer. Il est un peu surpris de voir le magasin de Mugib avec les produits bio. Ensuite il dit à son frère que son lit est très mauvais qu'il n'a dormi correctement. Par la suite il demande à Mugib de lui donner un crème bio qui va lui permettre enlever les rides. Mais Nia lui demande pourquoi il a besoin de genre de produits à son âge. Il rappelle à son frère qu'il n'est plus jeune. Mais Mita se met à rire par la suite il reçoit l'appel. Des Sanéon. Ensuite il se déplace pour décrocher pendant leur discussion. Mita dit à Sanéon qu'il est en train de chercher de produits pour anti-âge. Sanéon lui dit qu'il est tellement drôle mais aussi elle est devenue fan de son sens de l'humour. Ensuite elle demande à son oncle s'il est disponible de venir avec eux parce qu'ils doivent aller rencontrer Madame Uma pour discuter sur l'affaire de leur mariage. Son oncle est très content il dit à Sanéon qu'il arrive immédiatement. De l'autre côté Lella est dans son bureau par la suite il reçoit des fleurs. Mais il n'y a de cartes sur les fleurs. Ensuite Lella commence de poser des questions parce qu'elle ne sait pas qui a envoyé ces fleurs. Après quelques minutes Mire arrive avec un autre fleur. Lella est très contente de le voir mais elle demande à Mire pourquoi il a acheté toutes ces fleurs. Mire lui dit qu'il l'a acheté pour lui présenter ses excuses. Il promet aussi à Lella qu'il n'y aura plus de problème entre les deux. Ensuite il demande à Lella de déposer les fleurs pour aller prendre le petit déjeuner ensemble. De l'autre côté à l'entreprise Goulis discute avec des rimes sur la rupture de Ousmane et Lella. Par la suite Gégé arrive crier sur eux. Il demande à ses collègues d'arrêter de juger le Jean. Mais Derine lui dit qu'elle a dit rien de mal parce que Ousmane est un bon garçon. Par la suite Sanéon arrive pour discuter avec eux sur les couleurs qu'elle va choisir pour son mariage. Ensuite chacun donne son avis sur les couleurs. C'est la fin de l'épisode sans cesse de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501